Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce second épisode d'Holycube. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis le premier, et j'ai construit beaucoup de choses. Aujourd'hui, on s'intéresse à une de mes premières constructions dans la zone commerciale, la bourse du cube 40. Tout d'abord, j'ai commencé par concevoir le système RP autour de la bourse avec la possibilité de donner une valeur aux sociétés des joueurs, comme la Stonx Industries, la Baacorp, Redal Industries et la Unicorp, et bien d'autres encore. L'idée était que les joueurs puissent acheter et vendre des actions contre des diamants. Ces diamants serviront les propriétaires des sociétés pour acheter les matériaux de construction par exemple. En échange, les actionnaires recevront des dividendes chaque mois, c'est-à-dire une part des bénéfices. Les actionnaires pourront réaliser des plus-values s'ils vendent leurs actions alors qu'elles ont pris de la valeur à la bourse. Tout ce RP est calculé par mes soins au sein d'un tableur partagé avec tous. Les joueurs et les viewers peuvent voir les cotations librement, notamment sur le site hollycube.fr. Afin d'organiser tout cela concrètement dans le bâtiment de la bourse, j'ai choisi un plan en croix, avec les portefeuilles d'actions des joueurs à l'entrée, et les ordres d'achat à gauche. Au fond, sur le grand mur, apparaissent les cotations, et enfin à droite, la zone de vente des actions. En ce qui concerne l'architecture de la bourse en elle-même, j'ai choisi de m'inspirer des bâtiments réels, et surtout de l'image stéréotypée des bourses, comme celle de Wall Street ou de Londres par exemple. Le tout ressemble particulièrement à un temple antique avec des colonnes à chapiteaux et des pilastres, c'est-à-dire des fausses colonnes incrustées dans les murs et qui en ressortent légèrement. Les détails les plus importants se trouvent sur la façade avant, alors que les murs latéraux et arrière sont nettement moins travaillés. Les étages supérieurs ne sont pas nécessaires au fonctionnement de la bourse. Ils sont accessibles aux joueurs qui voudraient visiter, et l'idée était de leur offrir un point de vue surplombant la zone centrale. La façade avant se termine par un fronton classiquement triangulaire. J'ai choisi d'y écrire dans le tympan le mot bourse en pierre noire. Elle tranche avec tous les aimants de quartz qui composent la très grande majorité du reste du bâtiment. Le quartz permet de rappeler le blanc des temples grecs, et il est surtout déclinable en quartz lisse, sculpté, rayé, dalle, escalier, etc., ce qui est très pratique pour la construction. J'ai choisi de faire le toit en prismarine, car à l'époque, Epierre venait juste d'ouvrir la poescaille, et c'était donc assez facile de s'en procurer. D'ailleurs, une grande partie des matériaux a été farmé par mes soins, mais une autre bonne partie a été acheté dans la zone commerciale auprès des autres boutiques. Cela a été rendu possible à l'époque car la MKBank avait avancé le prix du terrain en échange de 10% des bénéfices à venir du cube 40. Et j'ai également farmé moi-même des diamants pour acheter les matériaux comme ceux du toit par exemple. Enfin, pour terminer le bâtiment, j'ai choisi de m'inspirer du Reichstag, le parlement allemand de Berlin, qui est lui-même surplombé d'une large verrière en forme de dôme. Le verre apporte beaucoup de transparence et une très belle luminosité à l'intérieur de la bourse. Après la construction, j'ai entrepris la décoration du devant de la bourse, avec la création d'une allée de deux bassins, et j'ai mis un peu de verdure. Zanzag a relevé le niveau de la rivière à travers toute la zone commerciale, ce qui a permis d'améliorer les bords de l'eau. La bourse a été reliée aux autres chemins, et la CKMZ a fait l'éclairage optimisé de la bourse pour empêcher le spawn. Depuis plusieurs mois, la bourse est donc maintenant opérationnelle dans la zone commerciale. Beaucoup d'autres boutiques ont vu le jour avec de magnifiques bâtiments très variés. De mon côté, j'ai construit beaucoup d'autres builds, surtout dans ma base spatiale. J'espère vous montrer ça dans de futurs épisodes. Merci d'avoir regardé ce timelapse commenté, et à très bientôt en stream et en vidéo. Ciao ciao !